Sur votre Volkswagen T6 vous aurez un volant multifonction avec sur la partie gauche le régulateur et limiteur de vitesse et la possibilité d'augmenter ou descendre le son. Devant le volant vous allez retrouver un commodo traditionnel pour clignotant à droite clignotant à gauche ainsi que pour mettre vos phares la nuit. Pour mettre les phares il faudra appuyer sur le commodo. Pour allumer ces phares ça se passe sur la partie basse du tableau de bord à gauche avec une position éteinte suivant les versions avec une version automatique, l'allumage de vos veilleuses et l'allumage de vos phares. Quand vous êtes en phare pour pouvoir mettre vos anti-brouillard vous tirez sur ce bouton. A droite de cette commande de phare vous trouverez une molette pour pouvoir régler l'assiette des feux de croisement. Sur la portière nous retrouvons le joystick pour pouvoir régler les rétro de droite et de gauche ainsi que pour les rabattre et l'ouverture et fermeture des portes. A droite du volant nous trouvons cette fois-ci le commodo traditionnel pour les essuie-glaces. Le réglage de l'intermittence se fera avec la petite molette sur le dessus du commodo. Sur le volant ce seront des fonctions de l'ordinateur de bord et du téléphone ainsi que le réglage de vos stations de la radio. Sur la partie centrale du tableau de bord on retrouve donc l'autoradio du volkswagen avec des fonctions de radio, tous les médias que vous pouvez rapporter en supplément et le téléphone ainsi que les différents réglages. Il est équipé aussi d'un lecteur cd. En dessous nous allons retrouver les réglages de votre climatisation et de votre ventilation avec réglage du chauffage, la puissance de ventilation et les différentes positions de ventilation. Le dégivrage de la lunette arrière, l'air conditionné et le recyclage d'air. A gauche de ces réglages on va retrouver vos feux de détresse, un voyant allumé si vous désactivez l'airbag passager, la désactivation du start and stop et la désactivation des radars de recul. En dessous de ce tableau de bord nous avons le levier de vitesse ici présenté avec une boîte automatique. La boîte automatique du volkswagen t6 se présente comme ceci. Vous avez comme toute boîte automatique une fonction parking, une fonction recul, une fonction neutre, une fonction drive et ici une fonction sport. Pour pouvoir utiliser votre levier de vitesse il faut toujours avoir le pied sur le frein. Ensuite il vous faudra appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche du levier de vitesse pour pouvoir changer les différents modes. Lorsque vous êtes en position drive et que vous voulez passer en manuel il faudra déplacer sur la droite votre levier de vitesse et pour monter les rapports lever le levier de vitesse et pour descendre les rapports baisser le levier de vitesse. Pour accéder à votre moteur et ouvrir le capot vous aurez besoin de tirer sur la manette qui se trouve à l'entrée devant le conducteur. Une fois que vous aurez tiré sur la tirette pour ouvrir le capot il faudra venir au centre du capot moteur et tirer sur la languette noire au milieu du capot. Dans le moteur vous trouverez à gauche un bouchon vert pour faire le plein du remplissage du réservoir de liquide de direction. A sa droite bouchon noir vous aurez un remplissage d'huile avec la jauge qui se trouve juste devant que vous pouvez tirer pour faire les niveaux. Un peu plus à droite on va retrouver un gros bouchon bleu pour le remplissage du réservoir de lave glace, un gros réservoir blanc bouchon bleu pour le liquide de refroidissement et à l'arrière un réservoir jaune bouchon noir pour le liquide de frein. A l'extrême droite du moteur on retrouvera un coffre en tissu dans lequel vous trouverez la batterie moteur.